C'est un immense honneur et nonobstant les circonstances, c'est, j'ose le dire, un très grand plaisir de vous accueillir avec Arnold Munich, notre président, à l'Institut Imagine, au nom de tous les médecins, tous les chercheurs, les scientifiques qui font l'Institut des maladies génétiques, car il s'agit bien d'un institut qui est fait de briques humaines. Et les briques humaines, ça vous parle. Je suis très reconnaissant à Pierre-Antoine et Édouard Humeau d'avoir choisi Imagine, les choix ont un sens parce que les lieux ont un esprit et on est très fiers que vous nous ayez choisi pour le lancement du livre de votre maman. Et j'ose penser que Daniel eût été heureux que le lancement de son livre se fît ici au plus haut étage d'un institut hospitalier universitaire, conçu pour l'innovation, la performance scientifique, l'inventivité des soins, la panoplie technologique, autant que pour l'accompagnement des enfants et des familles touchées par les maladies génétiques. Ces enfants, si nous ne les considérions que comme des altérations de gènes, des allèles ou pire, des numéros de dossiers que l'intelligence artificielle de nos entrepôts intelligents sélectionnent pour des essais cliniques, alors nous passerions complètement à côté de notre mission, changer leur vie, changer la vie de leur famille. Nous passerions à côté, c'est tout aussi grave, de l'inspiration de ceux qui ont eu la vision de l'Institut Imagine et nous ont fait adopter leur rêve, un rêve collectif. Beau sujet pour l'analyste. Médecins et savants sur les épaules duquel nous avons du mal à garder notre équilibre et qui ont permis à ce campus de penser et sécréter Imagine. Quand à chaque découverte, à chaque prouesse, ils ont accompagné leurs audaces, souvent leur transgression, d'un regard croisé, d'un angle différent, d'un autre point de vue. Tout aussi intime que distant, le regard, l'angle, le point de vue des humanités, c'est-à-dire de l'humanisme, c'est-à-dire le point de vue de Daniel Brun. Je suis convaincu que c'est l'une des transmissions les plus profondes, les plus ancrées de Daniel et, osons le dire, de son école. Les mots des titres des colloques, médecine et psychanalyse, le disent tout simplement. Enfant parfait, fantasme, passion, embryon, décision, mythe et réalité, incertitude, risque, peur. Mais c'est aussi l'une de ses leçons les plus fragiles, car l'une des plus subtiles, sachons la chérir. En toute fin d'une journée harassante, un dimanche gris, tôt un matin de novembre, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il pandémise, infatigable, inarrêtable, Daniel nous tirait vers le haut, nous poussait à penser, nous invitait à écrire, nous engagait à parler, à écouter. Et aujourd'hui encore, car Mme Vertigo est sans cancer, n'a rien d'une fin et tout d'un début. Parlons-en une dernière petite seconde de Mme Vertigo, traitée pour une maladie dont elle n'avait aucun symptôme et qui nous précipite dans la médecine prédictive au sens large. Son cortège d'images et d'incidents à l'homme, de génomiques et de données secondaires, de biologie et de résultats non sollicités, de génétiques et de tests aux autres, aux apparentés. Tous concourent à transformer une personne en pleine santé en un malade qui s'ignorait. Mme Vertigo nous incite à expliquer ces situations, à ne pas en faire l'économie comme on dit, car les maux de la déshumanisation qu'elle emploie sont durs. Médecine des actes manqués, médecine de la perte de confiance, médecine personnalisée qui n'est pas celle de la personne, médecine qui ignore la réalité, médecine qui pèse de son autorité. C'est dur. Mais n'est-ce pas vrai ? Au fond, Mme Vertigo nous convie à réhumaniser la médecine, sa narration, son exercice, raison de plus pour entendre ses mots et surtout les écouter. Beaucoup de ce qu'elle nous dit tournent, toujours et encore, autour de la toute simple écoute du patient. Symptômes, effets secondaires, ressentis, intuitions. Mais quel art que l'écoute ? Celle qui va avec le regard conférer la dignité. Écoute et regard ont toujours frappé, m'ont toujours frappé chez Daniel et frappe aujourd'hui encore de ce que nous en dit son double, son avatar, sa jumelle littéraire, Mme Vertigo. Je salue avec grande amitié et grand respect les historiens, les photographes, les comédiens, les analystes, les médecins, les universitaires que Pierre-Antoine va présenter dans un instant au fil des mots et des lectures. Mais avant de lui laisser parole, j'ai un salut particulier pour l'éditrice de Daniel, Mme Odile Jacob et son équipe. Je crois qu'elle n'a pas pu être là. Le lancement d'un livre posthume est une aventure rare. Plaçons, si vous le voulez bien, cette rencontre de ce soir en direction de cette médecine réhumanisée grâce à vous, Odile Jacob, grâce à Daniel Brun et sous les deux auspices de la transmission et de l'édition. Voilà bien deux mots qui donnent un sens aux choses. Ils sont aussi, cela ne vous aura pas échappé, des mots de généticien. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.